Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de fin d'année 2018. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée et que vous en êtes bien sortis avec les tempêtes solaires qu'on a pu avoir et qui ont secoué certains d'entre vous. Alors, pour ces guidances de fin d'année, on reprendra notre bon vieux tarot mythique en quatre cartes pour voir les mois de novembre et de décembre, donc de Juliette Charman Burke et de Lise Green avec des illustrations de Giovanni Cazelli. On a eu ensuite les anges qui ont voulu revenir de Doréne Virtue qui pourront nous apporter des conseils supplémentaires. On prendra également l'oracle de l'énergie qu'on n'a pas beaucoup utilisé là pour l'instant qui est de Sandra Ann Taylor. Les cartes sont juste magnifiques. Et puis, j'avais envie aussi de vous tirer une carte des portes de l'intuition. Alors là, c'est de Vanessa Miel Zarek et Brigitte Barberane que j'ai depuis peu et que je voulais déjà depuis longtemps. Voilà. On fera aussi... Alors, elles sont où ? Elles sont là ? On fera un petit point litot comme d'habitude. Alors là, ici, j'ai pris juste un petit peu de citrine, de jaspe rouge, une rose des sables, un quartz ledonite qui est la pierre des chamans. Et on terminera avec des fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour les mois de novembre et de décembre en espérant également que vous passerez de très bonnes fêtes de fin d'année. On n'en est pas encore là. En tout cas, je vous en souhaite d'excellentes que ce soit en famille ou avec des amis. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Donc, elles peuvent plus ou moins vous parler. Selon les cas, chacun est différent. En plus, généralement, le signe ascendant peut prendre le dessus une fois qu'on a passé la trentaine. Donc, vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et également lunaires pour avoir des compléments d'information. Vous vous retrouvez peut-être aussi un peu plus dans certaines que d'autres. Vous verrez bien. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire via Messenger à la dame-libérienne-tout-attachée-arroba-gmail.com Et maintenant, vous pouvez également aller sur mon site Internet. Et puis, n'oubliez pas que j'ai encore lancé un concours pour ce mois-ci pour que cette fois-ci, vous puissiez gagner soit un soin, soit une guidance au choix pour le ou la gagnante. Voilà. Bonne chance à tous. Et je vous laisse maintenant pour vos guidances. À de suite. Allez, les Vierges, c'est parti pour votre guidance pour cette fin d'année. Le meilleur pour la fin. En intro, j'ai repris le tarot mythique. Alors, avec ici, première quinzaine de novembre, deuxième quinzaine, première quinzaine de décembre et dernière quinzaine de décembre. Et nous aurons aussi une carte, alors, de l'oracle des anges, une autre de l'énergie et une autre des portes de l'intuition pour vous donner des messages complémentaires. On fera un petit point, on fera un petit point léto et on finira par des fleurs de bac pour vous aider émotionnellement pour ceux qui le souhaitent. Alors, on va commencer tout de suite avec votre première carte. C'est pour cette première quinzaine de décembre. Et nous avons le roi d'épée. Alors, elle est assez monochrome, assez grise, en fait, on va dire, cette carte. Bon, il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Le roi d'épée, ça peut représenter donc une personne d'un signe d'air, balance, gémeaux, verso. Ça peut vous représenter, vous, si vous reconnaissez dans le masculin sacré, ou ça peut être un homme tout simplement extérieur à vous, ou les énergies du moment. On a plutôt tendance à croire que c'est quelqu'un quand même d'extérieur à vous, vu que ce n'est pas votre élément. Maintenant, ça peut correspondre à votre signe ascendant ou lunaire, vous verrez bien. Quoi qu'il en soit, là, on a quand même Ulysse, qui est bien sur son trône, un glaive à la main, une balance dans l'autre. Ça peut représenter vraiment un homme de pouvoir. Ça peut même être un homme politique, d'autorité ou de loi. Quelqu'un, en tout cas, qui peut être assez rigide et qui peut être un peu tranchant. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelqu'un qui fait dans les émotions ni dans la dentelle, on va dire. Non pas pour le faire exprès, mais parce qu'il est habité par beaucoup de valeurs, de croyances, d'idéalisme. C'est aussi quelqu'un qui a l'esprit rusé, dans certains cas, on va dire un peu plus négatif. Ça peut même être quelqu'un qui peut être un peu comme un manipulateur, parce que c'est quelqu'un de clairvoyant. Il est vraiment intelligent. Ce n'est pas pour rien que c'est lui qui a inventé le cheval étroit. Donc, il a aussi cet esprit ingénieux et innovateur. Ça peut être quelqu'un qui peut vous donner des conseils judicieux. C'est également un subtil stratège. De toute façon, c'est le plus brillant de la mythologie et le plus inventif. Il y a quelque chose aussi qui fait partie de lui, de l'ordre du commandement. Après, voilà, je vous ai dit, il peut être assez brut ou brusque, si on peut dire ça comme ça, dans ses paroles. Comme il est capable également de mentir. Mais alors, sachez une chose, c'est que par contre, il ne le fera jamais pour le simple plaisir de le faire. C'est vraiment trop quelqu'un qui respecte la loi. Et s'il le fait, ce sera pour le bien de tout le monde, j'ai envie de dire. Bon, après, ça n'excuse pas, ça reste un mensonge. Mais s'il le fait, c'est par principe. Ce n'est pas non plus forcément quelqu'un qui aime faire du mal pour autant. Alors, son côté comme ça, un peu idéaliste, peut lui valoir des inimitiés. De la même manière, il a beau avoir beaucoup de valeur, Ulysse, pendant les dix ans où Pénélope l'a attendu, ça ne l'a pas empêché de proposer ses talents, on va dire, à d'autres femmes. Mais par contre, jamais de sentiments. Il est plutôt contractuel, lui, si vous préférez. Bon, ça n'en reste que c'est un voyageur que rien ne peut retenir, qui a toujours besoin, quelque part, d'explorer. C'est quelqu'un qui peut, par exemple, être assez solitaire, qui peut être isolé. Bon, comme vous le voyez sur la carte, ça peut représenter un homme d'âge mûr. Donc, ça peut être aussi, je ne vais pas dire un vieux garçon, mais en tout cas, quelqu'un qui est bien installé dans son quotidien et qui n'est pas forcément ouvert, on va dire, à beaucoup d'originalité, même si pourtant, il aime bien aller se confronter quand même à des choses différentes. Que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'extérieur, en tout cas, à ce moment-là, on vient vous inviter à développer, on va dire, les qualités plutôt positives de ce roi d'épée, c'est-à-dire des aptitudes à savoir commander, à savoir guider, conseiller, à être malin, rusé, comme je le disais avant, que vous avez au final au fond de vous et dont vous allez avoir besoin. Alors, on va voir maintenant la suite pour voir pourquoi vous en avez besoin. Alors là, on a la mort, une arcane majeure. Alors, moi, la mort, personnellement, je l'aime bien. La mort, elle représenterait davantage le signe du scorpion. Maintenant, on veut ici passer d'un état à un autre. Vous voyez, là, ici, c'est complètement désertique, et de l'autre côté, ça a l'air plutôt fertile, vert et abondant, avec un soleil qui est vraiment une belle promesse de renouveau. Il y a des petits personnages aussi, ici, vous voyez, qui lui offrent différentes choses, comme quoi il a quelque part, comme le battleur, les capacités et les ressources qui vont lui être mises à disposition pour ce faire, parce qu'il semblerait, justement, qu'il y ait une opération de transformation à établir. On peut parler, ici, de passage, d'un état, d'une situation, d'une relation à autre chose. On a peut-être été, quelque part, ici, trop dans la rigidité, ou ça peut être quelqu'un à côté de vous qui a été, presque, on va dire, peut-être un peu trop loin ou un peu trop foie, et ça ne vous convient pas. Donc, il y a vraiment une transformation, ici, à établir. Et revoir, vraiment, les choses de fond en comble. C'est un peu, comme je l'ai déjà dit, le principe du phénix, mais celui de faire table rase pour mieux repartir, quelque part, sur de nouvelles bases. Ou alors, ça peut vous représenter, ici, étant bien déterminé, justement, à changer certaines choses et à faire, quelque part, ce qu'il faut. Donc, il peut y avoir, vraiment, une rupture de marquée, quel que soit le plan, mais qui, même si elle peut paraître, des fois, pour certains, comme un mal pour un bien, ce sera vraiment quelque chose de bénéfique pour vous, pour la suite. D'ailleurs, je vais vous donner le message complémentaire, du coup, qui va être donné par cette carte. Alors, nécessité, surtout pour un homme, de se transformer par une évolution spirituelle et le détachement de ses peurs. Il faudra développer une autre vision de la vie par des valeurs plus justes, dépasser son égo ou faire le deuil de son passé face à des épreuves. Alors, ça peut être une perte de statut, un isolement social, une défaite judiciaire, l'abandon ou le plagiat d'une entreprise, une opération chirurgicale ou la lutte contre un ami redoutable, voire son père ou son conjoint. Voilà, vous verrez, chacun, selon vos cas. On va voir, quand même, ce que donne la suite, ici, pour la première quinzaine de décembre. Et nous avons le 7 de coupe. Vous voyez, elle reste, quand même, malgré tout, lumineuse. Après, il y a quand même quelques nuages derrière, un petit peu flou. Alors, ici, on a Aphrodite et ici, Psyché. Et en fait, Psyché, ici, a vraiment envie de retrouver son ancien amour. Et elle vient consulter, en fait, Aphrodite pour savoir quelles options, en fait, s'offrent à elle pour que ça puisse être possible. Alors, je ne dis pas que tout le monde a envie de retrouver son ancien amour ou la personne avec qui il était. Maintenant, tout simplement, ici, vous aurez plusieurs options, quel que soit le plan, qui vont se présenter. Plus ou moins facile, plus ou moins agréable. Après, chacun verra. Alors, le roi des pés, oui, j'ai oublié de vous le dire. Ici, on était plutôt sur le plan mental. Et ici, on est plutôt sur le plan émotionnel, relationnel. Ici, l'avantage dans des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Et cette carte, ici, elle vient de nous parler des avantages et des inconvénients qu'il peut y avoir quand on a trop de choix. Un peu comme pour vous dire, trop de choix, tue le choix. Alors, ça peut être, bien sûr, par rapport à votre conjoint, conjointe, mais ça peut être aussi par rapport à votre famille, vos amis, vos collègues. Ça peut être par rapport à un poste. Peut-être qu'ici, on vous fera plusieurs propositions par rapport à votre carrière. Peut-être que certains auront envie de faire plusieurs projets. Peut-être que d'autres auront rencontré quelqu'un ou auront plusieurs propositions, en tout cas, que vous soyez célibataire ou non, provenant de personnes extérieures. Ici, en tout cas, on vient vous dire que quoi que vous souhaitiez, il y a vraiment plusieurs options à vous, mais vous ne les obtiendrez pas, on va dire, dans la facilité. Il y a quand même une sorte de prix à payer. Il y en a certains pour qui il y aura peut-être encore des épreuves, des efforts à faire, des larmes, de l'intention, de l'intelligence. Peut-être même aussi de l'humiliation et de la souffrance pour certains. Il y a des promesses aussi d'avenir heureux qui sont avec cette carte. Mais là, on vient vous demander, en fait, de faire un choix pour concrétiser un peu plus les choses et que ça ne reste pas au stade des idées. Alors, on peut penser que, selon vous, c'est peut-être l'autre qui n'est pas encore assez mature, justement. Parce que s'il est plutôt dans le roi d'épée, il est peut-être super bien dans le concret. Mais au niveau émotionnel, on va dire un petit peu zéro. Ou au contraire, c'est peut-être tout l'inverse ou vice-versa. Vous verrez bien vous retrouver. Donc, il y a peut-être encore un peu de patience à avoir parce que l'autre, manifestement, n'en est pas, entre guillemets, au même stade et encore certaines choses à comprendre. Et vous savez aussi bien que moi que ce n'est que tant qu'il les expérimentera qu'il les comprendra réellement. Il va pouvoir les lire, les relire, les voir, les entendre, etc. Ce n'est pas pour autant que ça va lui monter jusqu'au cerveau. Et je ne dis pas ça méchamment, on est un peu tous pareils. Des fois, on croit savoir les choses. Puis finalement, il n'y a que quand on se retrouve mis au pied du mur qu'on peut vraiment vérifier si on a compris ou pas. Donc, si vous êtes célibataire, ça peut être plusieurs prétendants. Donc, on va voir maintenant quel message complémentaire ça donne ici avec la mort. Pour certains, vive frustration et pessimisme devant l'impossibilité de retrouver son imagination d'antan et de créer, que ce soit sur le plan artistique ou spirituel. Pour d'autres, forte détermination nécessaire pour s'extirper de vieilles dépendances, tabac, boissons, alcool, ou d'une vie affective irrégulière, marginale, voire révéler un amour caché ou éviter son échec. On va voir maintenant ce qu'on a pour la dernière quinzaine de décembre. Et là, on a le 2 de denier. Alors, les deniers, on est plutôt sur un aspect matériel et financier. On est plutôt dans des signes de terre. Taureau, vierge, capricorne. Et ça peut donc représenter quelque part la personne que vous avez choisie parce que le 2, ça reste quand même le signe de l'union, quel que soit le plan. Donc, ça peut être une association dans le travail. Ça peut être le début d'une relation avec quelqu'un d'autre. Ici, ça peut représenter un homme extérieur à vous ou vous si vous reconnaissiez dans le masculin sacré ou les énergies du moment. Mais il semblerait que vous ayez fait votre choix, en tout cas. Là, ici, on voit des dalles, vous voyez, avec un établi. Alors, il me fait penser un peu au battleur. Il a tout qui est prêt. Il a également ses outils qu'il a inventés d'ailleurs au passage lui-même. Et il est en train de perfectionner ses talents. Alors, ça peut représenter pour certains une formation, le début d'un nouveau travail, d'une nouvelle carrière. On peut essayer aussi également de se bâtir une réputation grâce à son ingéniosité et à une nouvelle vision. On peut se lancer dans de nouveaux projets. Quoi qu'il en soit, ici, on vous demande quand même de savoir être flexible, de vous adapter, de savoir prendre des risques, d'être souple et de faire preuve de volonté, tout comme de bien jongler avec vos ressources. Avec cette carte, grossièrement, on s'y colle. Donc, ça peut être une période également où l'argent et l'énergie sont à disposition pour que vous puissiez lancer des projets qui aboutiront à des résultats assez gratifiants, mais qui vous demanderont encore de vous investir, de fournir certains efforts, voire de risquer certaines choses. Pour certains, ça peut être un capital, des biens, enfin quelque chose en tout cas sur le niveau matériel ou au niveau financier. Maintenant, ici, on vient vous dire de ne pas ménager votre effort ni votre peine et de savoir saisir aussi les opportunités qui se présenteront à vous. Je vais vous donner maintenant les messages complémentaires avec cette carte. Alors, pour certains, fin d'une aide matérielle ou association commerciale, dette, gros troubles administratifs, voire fiscaux et mauvaises nouvelles de santé émanant de son médecin, voire cessation de ses conseils, retraite, décès ou changement. Pour d'autres, ce contexte pourra indiquer aussi pour son partenaire ou sa mère ou belle-mère des pertes tant financières, immobilières que de vitalité, si ce n'est une maladie ou une intervention. Comme d'habitude, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Je suis toujours obligée de vous évoquer plusieurs cas. Ça ne veut pas dire que tout sera à prendre pour tout le monde. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec les anges. Et là, vous avez eues maître ascensionné. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Elle est juste magnifique cette carte. Donc, les maîtres ascensionnés, vous pouvez peut-être déjà en connaître entre guillemets certains. Pour d'autres, si vous vous demandez lequel c'est, le premier qui viendra à vous, j'ai envie de dire, ce sera un peu le bon. Il y en a peut-être même des fois qui ne s'en rendent pas compte, mais qui ont plein de bouddales chez eux ou peut-être, je ne sais pas, moi, plein de vierges, plein de représentations de ceux-ci ou ceux-là. Ce n'est pas quelque chose de religieux. Dans les maîtres ascensionnés, vous pouvez avoir des dieux, des déesses, de la mythologie, bien sûr, mais de différentes cultures. Vous pouvez avoir des gens comme Candy, des gens, en tout cas, de qui vous pouvez vraiment vous sentir proche, pas forcément dans ce qui se passe dans votre vie, mais par rapport, en tout cas, à tous les enseignements qui en sont retirés. Alors, si on a certains, par exemple, comme ça, qui viennent à vous, mais dont vous ne connaissez pas forcément l'histoire, vous pouvez aussi vous pencher davantage dessus. Vous serez peut-être surpris de découvrir certaines choses et ça pourra vous inventer aussi davantage d'informations par rapport à vous, par rapport à la compréhension aussi du monde, de certaines choses. Quoi qu'il en soit, vous en avez à côté de vous, que vous en avez conscience ou non, et c'est vraiment des superbes protections. Ils sont vraiment très bien placés. D'ailleurs, leur chiffre, généralement, c'est le 3. Si vous voyez 3, 33, 333, etc. C'est un petit clin d'œil, généralement, qu'ils vous font. Vous avez une bonne connexion à eux, donc vous pouvez vraiment, je ne vais pas dire leur demander tout ce que vous voulez, mais en tout cas, vous adressez peut-être plus particulièrement à eux quand vous avez des soucis, quand vous avez besoin d'aide, etc. Ils pourront vous aider. Je vais vous donner maintenant la marche à suivre qui est donnée par cette carte. Pensez à un maître ascensionné en particulier, soit en le visualisant, soit en regardant une image le représentant. En pensant à lui, vous appelez automatiquement son être sacré auprès de vous. Conservez votre sérénité pour observer vos sensations en sa présence, variations de température ou pressions atmosphériques, par exemple, frissons, chaleur. Ensuite, envoyez de l'amour de votre cœur vers le sien. Il suffit pour cela d'en avoir l'intention. Sachez que l'important n'est pas la quantité d'amour que vous envoyez, car il vous le renvoie au centuple. Priez-le de vous aider à ouvrir votre cœur afin d'expérimenter plus profondément les propriétés magiques de la force thérapeutique de l'amour. Voilà. Alors maintenant, la carte que vous avez eue avec l'oracle de l'énergie, c'est l'homme de cœur. Malheureusement, honnêtement, vous l'avez eue à l'envers. Je vais la mettre là, parce que je trouve qu'elle va bien justement avec le roi d'épée. C'est-à-dire que, bon, ça peut parler de la personne avec qui vous êtes, que vous aimez, ou une personne prof de vous, dans votre famille, dans vos amis. Mais justement, à l'envers, on vous parle de quelqu'un qui a justement la difficulté à ressentir ses émotions s'il n'en est pas coupé, en fait. Donc, si vous le connaissez, j'espère que vous pourrez lui faire passer le message ou en tout cas qu'il se rendra compte de ce qu'il a à travailler. Maintenant, si c'est vous, ouvrez bien vos oreilles, parce qu'il est vraiment temps que vous arriviez à exprimer ce que vous ressentez, que ce soit bon ou mauvais. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez peut-être vous brider à certains moments, parce que justement, vous ne voulez pas être trop tranchant, ou vous avez peur d'exprimer vos émotions, parce que c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Seulement, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Il faut quand même que ça sorte. Vous n'êtes pas obligé pour se faire d'être fracassant ou trop tranchant. Vous pouvez écrire, par exemple, dans un journal. Vous videz, d'une manière ou d'une autre, en dansant. Vous pouvez aussi le dire à la personne, mais en prenant bien le temps avant, justement, de ne pas être dans un aspect un peu trop rigide ou être trop dans le jugement, etc. Mais à faire preuve davantage de douceur. Et là, à ce moment-là, si la personne en face de vous est également prête, vous pourrez échanger avec elle. Et ce sera bien accueilli. Mais si c'est vous, il y a une transformation ici à faire. Alors, ça peut parler aussi, pour certains ou pour certaines, d'une relation qui est assez difficile. Alors, ça peut être soit avec votre conjoint, comme je vous le disais, soit avec un homme extérieur à vous. Ça peut être votre père, votre frère. En tout cas, ça peut présenter une personne qui peut, par exemple, vite se mettre en colère, tromper ou critiquer. Mais sachez une chose, c'est que s'il est comme ça, c'est parce qu'il a peur, en fait. Et que c'est quelqu'un qui doute beaucoup de lui, simplement, ce n'est pas quelqu'un qui l'admettra. Maintenant, vous méritez quand même le respect, dans quelque relation que ce soit. Alors, sachez établir des limites et ne pas vous laisser influencer par lui. Je vais vous donner l'affirmation qui est donnée avec cette carte. Je suis à l'aise avec toutes mes émotions. Je les honore et je les exprime de manière appropriée. Je me sens en paix. On va voir maintenant la dernière carte que vous avez eue et que je vous ai postée sur Facebook et sur Instagram. Vous avez eu l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Elle est vraiment très belle, cette carte. C'est les taureaux et les balances aussi qui l'ont eue pour cette fin d'année. Donc, on vient vous redire ici de savoir lâcher prise. Vous voyez, quand on vous parlait de qualité, de réceptivité ici, les mains sont ouvertes. Quand on est trop attaché à quelque chose, on est comme ça. Donc, coinquonnement, l'univers ne peut rien nous donner puisque nos mains, vous voyez, ne sont pas ouvertes. Alors que du moment où vous lâchez prise, vous pouvez enfin recevoir les choses. Et à mon avis, vous avez vraiment des belles choses qui peuvent vous être données, ne serait-ce que de par les maîtres ascensionnés ou de par cette transformation qui vous est proposée ici avec l'arcane de la mort. Sachez également que quand on a trop hâte que certaines choses se passent, on force en fait l'univers à nous contraindre à être retardés par rapport à la matérialisation des choses, à être freinés si vous préférez. Donc, sachez bien dompter votre impatience et à rester réceptif. Ça peut être par rapport à cette personne. Maintenant, sachez que de toute façon, l'extérieur n'est qu'un reflet d'intérieur. Donc, ce que peut représenter ou vit cette personne ou le jugement entre guillemets que vous avez par rapport à elle, vous pouvez en trouver certainement le reflet à l'intérieur de vous. C'est pour vous en faire prendre conscience d'ailleurs. On vous dit également d'éviter de focaliser sur la peur, sur ce qui pourrait se passer ou ce qui ne pourrait pas se passer, etc. Restez focalisés essentiellement sur ce que vous, vous souhaitez vraiment. C'est de cette manière-là que vous l'aurez. Je vais vous donner maintenant l'action qui est proposée par cette carte. Après avoir vérifié que vous avez mis en place tous les éléments de votre projet, en ayant respecté les étapes, sachez lâcher prise. C'est-à-dire, soyez serein, croyez que cela va se faire, sentez-vous confiant en l'avenir et n'y pensez plus. On donne aussi également ici quelque chose pour développer son intuition. Je vais vous le donner. Prenez du temps pour méditer sur votre intuition, pour la visualiser, peut-être sous la forme de votre guide intérieur. Cela mettra davantage en évidence la partie de vous qui s'exprime lorsque vous faites l'expérience de l'intuition. Vous découvrirez que les images, les sentiments et les messages verbaux reçus à ce moment-là sont en rapport direct avec ce que vous vivez. Voilà. Alors maintenant, concernant les pierres, on a vraiment eu les deux extrémités, à savoir ici plutôt l'ancrage et ici, on va dire plutôt la bonne connexion. Alors là, on a du jaspe sanguin. Là, on a du jaspe rouge, même si je le trouve plutôt en rangée. Ici, on a de la cornaline. On remonte ensuite au plexus ici avec un oeil de tigre. Ah ben d'ailleurs, hop, ici, par rapport à la réceptivité, c'est un oeuf de yoni en jade. Alors, mesdames, parce que ça s'adresse surtout aux femmes, je vous mettrai un lien pour celles qui ne connaissent pas et qui voudraient en savoir un peu plus à ce niveau-là. Ensuite, la gorge, on a eu une larimare. On a également eu une labradorite. On a une améthyste ici par rapport au chakra couronne. Une merlinite qui est la pierre des fées des alchimistes qui permet une transmutation. Ici, un cristal de roche en forme de mer-kaba qui est le véhicule énergétique de tout un chacun. Même chose ici avec le sceau de Salomon et une fleur de vie. Voilà. En accord avec vos guides et avec les miens, je vais vous donner maintenant les fleurs de Bac qui pourront vous aider pour cette fin d'année. Alors, à commencer d'abord par le mois de novembre avec Chériplume qui est également Prunus en français qui pourra vous donner davantage de maîtrise et apaiser vos émotions. vous donner un sentiment de sécurité inférieure et de sang-froid, de détente et de lâcher-prise mais également le courage de vous ouvrir à vos sentiments et à vos besoins personnels ainsi que de les exprimer c'est-à-dire de vous affirmer d'une manière saine. Ça pourrait également vous aider à lutter contre la peur de la perte de contrôle, l'autodestruction mais également l'autosabotage. L'espé un peu rigide si vous voulez qui est amené ici par le roi d'épée. Pour le mois de décembre, là je ne peux pas vous la montrer parce que je ne l'ai pas mais c'est Sclerantus ou Sclerante en français donc S-C-L-E-R-A-N-T-H-U-S qui pourra vous donner davantage de capacité à choisir et à aller jusqu'au bout de ce que vous allez entreprendre, c'est-à-dire à vous donner de la clarté et de la détermination, du détachement et du recul également pour mieux voir l'ensemble du puzzle et un certain sentiment d'unité intérieure c'est-à-dire d'équilibre et de stabilité. Elle vous aidera également à lutter contre les hésitations, une certaine forme de dualité ou d'inconstance. Voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour pour votre guidance. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous remercie d'avance pour tous vos j'aime, pour tous vos commentaires, pour tous vos retours, vos partages, pour tous vos abonnements. Bienvenue au nouveau. Merci aux anciens pour votre fidélité. Je suis toujours contente de vous retrouver. Bonne chance à ceux qui tenteront le concours. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite vraiment de très belles et bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt les Vierges. Namasté.